Bonjour tout le monde, aujourd'hui je viens vous présenter un nouveau plugin que j'ai trouvé, un calendrier d'événements tout en un, comme l'indique son auteur, et là nous sommes donc sur le site de son auteur. Alors bon, je vais vous lire un petit peu cela vite fait. Donc il s'agit d'une nouvelle façon révolutionnaire de trouver et de partager des événements. Il est installé et fonctionne sur plus de 20 000 sites, et il est traduit donc en 11 langues. Il est riche donc en fonctionnalités, et puis voilà. Alors donc il est construit pour WordPress, et il est en téléchargement gratuitement, et il peut être installé en quelques minutes, avec seulement quelques clics. Voilà, donc bon ben voilà, je ne vais pas, je vous laisserai donc lire tout ce qu'il propose. Ce serait un peu long. Bon, ici quand même, il est réalisé donc en HTML5, CSS3. Lens, oui, alors ça, cela permet le chargement plus rapide, entre autres, du CSS, et j'y collerie. Voilà. Nous avons ici trois thèmes que nous allons télécharger gratuitement. Ben voilà. Donc je propose sur mon site, déjà un calendrier d'événements, qui est très très bien. Bon ben, je vous laisse faire la comparaison. Vous n'aurez qu'à taper ici, calendrier, et vous tomberez donc sur cette page. En revanche, ici il est installé sur le site d'une personne, là. Voilà. Nous avons ici un petit widget, avec les trois derniers événements, sous forme d'agenda. Ici, nous allons nous rendre sur calendrier. Et voilà. Alors on clique là, hop. Et puis cliquer ici pour voir les détails, lire la suite. Bon, ça je ne vais pas me permettre, je ne suis pas chez moi, cela va de soi. Ici, je vous mettrai le lien de la page de téléchargement, donc sur wordpress.org. Voilà, vous pourrez le télécharger. Ou le télécharger, donc, à partir du site de son auteur. Ainsi qu'à partir du mien, à la suite de la vidéo. Alors, si toutefois, vous téléchargez à partir de mon site, et qu'il n'est plus à jour, c'est possible. J'ai noté que les mises à jour se font régulièrement. Donc, vous serez prévenu par une alerte, et vous mettrez donc à jour le plugin. Bon, là, je pense avoir fait le tour. Donc, nous allons passer à l'installation. Nous sommes sur le tableau de bord de votre WordPress. Nous allons nous rendre dans Extensions, Ajouter. Si vous l'avez téléchargé, vous le laissez compresser. S'il est sur votre bureau, bon, bien, vous cliquez ici. Il va se décompresser. Vous l'ajoutez, bien sûr, il va se décompresser. Et il n'y aura plus qu'à activer le widget. Ou vous vous rendez directement sur... En tapant dans le moteur. Alors, All in one event calendar. Vous n'aurez qu'à reprendre le titre à la suite de la vidéo. On recherche parmi les extensions. Là, vous êtes sûr d'avoir la dernière version. C'est ici. Vous cliquez sur Installer. Hop. Nous activons l'extension. Voilà. Alors, nous allons... Là, ici, on ne s'en occupe pas pour le moment. Nous allons donc ici le configurer. Voilà. Donc, ici, vous le laissez d'office création automatique d'une nouvelle page. On ne va pas aller sur une page d'exemple. Donc, pour ceux qui connaissent WordPress, ou de manière avancée, il s'installe un peu comme un custom post-type. Voilà. C'est tout. Je ne vais pas m'étendre davantage. Vous n'avez qu'à taper custom post-type, ou aller dans la rubrique WordPress sur mon site, et vous trouverez deux tutoriels qui en parlent. Donc, vous comprendrez mieux. Là, on se contente d'installer le calendrier. Donc, ceci pour dire, l'installation se fait vraiment de manière... Pourtant, c'est un plugin de manière indépendante du reste. On verra cela tout à l'heure. En allant sur la base de données, je vous montrerai cela. Bon. Alors, donc, ici, vous pouvez le mettre au mois, ou, comme sur le site que nous avons visité tout à l'heure, sous forme d'agenda. Bon. Voilà. Ça, je vous laisse régler. Bon. Je ne vais pas faire d'autres combinaisons. Je vous laisse, comment je vais dire, faire les tests chez vous. Cela ne risque rien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fonctionne un peu comme un custom post-type. Et lorsque l'on le supprime, il n'y a plus rien sur la base de données. Donc, vous pouvez faire les tests, voire en local, avec Wombserver, par exemple, ou Lamp, selon votre ordi. Bon. Alors, ici, donc, là, on met le nombre d'événements. Bon. On laisse tout ça. Bon. L'heure, eh bien, on choisit le mode. Voilà. Là, c'est par défaut. Bon. Ben, voilà. On va essayer de le mettre comme ça. On verra. Ensuite, bon, ben, je vous laisse configurer le reste. Alors, il manque ici, je vais dire, un petit menu déroulant qui permet de définir, puisque je vous ai dit qu'il était traduit en 11 langues, effectivement, la langue de votre choix. Bon, si vous êtes en France, vous descendez le petit menu jusqu'à Europe, et dans la rubrique Europe, vous choisissez Paris. Si vous êtes en Belgique, vous choisissez Bruxelles. Voilà. Bon. Donc, ben, on admet qu'on ne va pas plus loin que c'est configuré. Voilà. Ici, il nous propose, je vous en ai parlé tout à l'heure, des thèmes gratuits. Bon. Donc, ne vous inquiétez pas, vous cliquez. Ça va se charger. Voilà. Bon. Continuez ici. Donc, évidemment, bon, là, on n'a rien. Ici, donc, vous avez, puisque l'installation est faite, donc, vous avez événements. Alors, tous les événements, ajouter un nouvel événement. Créer une catégorie, bon, on peut en créer une. Alors, ben, ici, je n'en ai pas. Ah oui, alors, je vais marquer le tuto. Voilà. Ici, l'on peut choisir une couleur. Comme je suis sur fond clair, bon, peu importe, je vais mettre une, voilà, une couleur un peu plus foncée. Toc. Ben alors, voilà, c'est fait. Et, bon, alors ici, je descends, je descends. Apparence, non. Alors, réglage. Une chose, si vous souhaitez que des personnes puissent intervenir sur le calendrier, il faut aller dans général. Bon, on va y aller, pour ceux qui ne connaissent pas. Et, vous cochez, tout le monde peut s'enregistrer et vous mettez le rang. Bon, ici, vous laissez abonner, par exemple. Voilà, c'est tout. Alors, toujours dans réglage, nous avons le calendrier, ici. Toc. Nous voyons ici que c'est la page calendrier qui s'est créée automatiquement. Le mode, ici, il est toujours au mois. Bon, ben, voilà, ici, c'est terminé. Bien. Alors, notre page, on va faire un tour, donc, dans page, voir toutes les pages. Et nous voyons, ici, que le calendrier est installé. Bon. Nous allons dans événements. Ajouter un nouvel événement. Bon, là, il y a mot-clé d'événement. Ah oui, ça, c'est le le RSS. Bon, ça, je vous laisse regarder tout cela. Bon, on va faire juste une petite démonstration. Donc, ça se présente comme un article ou une page. Bon, sauf qu'il y a ça en plus, bien sûr. Bon. Alors, ici, je vais taper tout simplement. Alors, ici, je vais mettre quelque chose. Bon, c'est juste pour vous montrer. à ceux qui débutent avec, WordPress, que ça fonctionne exactement comme si vous créez un article. Bon, là, ça, ce n'est pas une URL. Donc, je vais aller chercher la bonne. Voilà. On ne va pas ouvrir dans une autre fenêtre. On clique ajouter un lien et puis voilà. Bon, là, vous mettez ce que vous voulez. On va mettre dans la catégorie tuto. L'on descend, l'on descend. Alors, ici, nous sommes le 2. Oui, ben là, j'ai mal configuré. Bon, ce n'est pas grave. Nous sommes le 2. donc, on va mettre pour une journée seulement 2 jours. Donc, jusqu'au 3. Voilà. Bon, même chose, vous pouvez régler l'heure, ici. Voilà. Toc. Alors, répétition. Ouais, ben là, c'est, on va de 1 jour, mettons, à 365. Bon, alors, hebdomadaire, mensuel, annuel. Voilà. Bon, vous voyez, il est quand même bien fichu, c'est pourquoi, comme je le disais, je le préfère beaucoup à l'autre. Bon. Et surtout, il s'installe très, très bien, il n'y a pas de bug, rien, les gens sont contents, moi, je ne m'en sers pas sur le mien, mais bon. Alors, ici, donc, vous pouvez mettre une adresse. Ouais, ce sera toujours intéressant. Voilà. Bon, allez, Lille, France. Voilà. Montrez la carte. Voilà, Google Maps. Alors, ici, si il y a un coût, vous mettez là, si c'est, par exemple, pour une réservation, bon, on précise que ça coûtera autant. Voilà. Ici, donc, nom du contact. Bon, je ne vais pas le mettre parce que mon téléphone va apparaître ici, donc, ce n'est pas utile. Et l'adresse email. Et donc, ben voilà, c'est tout. Donc, on configure, il n'y a rien d'autre, non ? Bon. Alors, nous publions. Alors, comme j'ai déjà fait l'installation tout à l'heure, il sera déjà installé. Nous allons donc dans Widget. Ici, j'avais placé tout en haut, ici, voilà, nouveaux événements. là, vous cochez ce que vous souhaitez voir apparaître. Puis voilà, c'est tout, vous fermez. Alors, sinon, vous allez le chercher. Vous voyez ce qu'il est passé. Voilà. Alors, nouveaux événements et on retrouve donc le nom du calendrier d'événements. Donc, pour ceux qui débutent avec WordPress, vous le prenez comme ça et vous le mettez où vous le souhaitez dans la zone principale des widgets, donc menu droit ou pied de page, enfin bon, ça comme vous le souhaitez. Voilà. Bon. Donc, ceci est terminé. Alors, une petite chose que je vais faire avant d'aller plus loin. Voilà. Alors, vous vous rendez dans Apparence, Calendars, Thèmes. Voilà. Alors ici, vous avez, vous pouvez prévisualiser, donc celui-ci par exemple, bon, je vais aller sur un seul. Bon, là, on n'a pas de création. Voilà. Alors, sur un seul. Donc ici, vous avez le widget. Ici, vous avez le calendrier avec le thème choisi. Voilà. Vous avez donc un aperçu. Voilà. Bon, je vous laisse regarder tout ça tranquillement chez vous. Nous allons, donc maintenant, nous rendre sur, comment je vais dire, WordPress. Alors, donc, il s'est installé, ici, la page calendrier automatiquement. Ici, nous avons le widget qui est installé. Bon, là, c'était une installation que je l'avais faite tout à l'heure. Donc, rien n'apparaît. Je vais rafraîchir la page. Voilà. Avant que je mette, je ne vais, comment je veux dire, pas encore créer d'événements. Donc ici, vous avez donc, comme je vous l'ai montré sur le site tout à l'heure, l'affichage du nombre d'événements, bon, ça, vous pouvez configurer. Ici, voir le calendrier, on y va directement ou on clique là dans le menu calendrier. Ajouter à Google, à ce moment-là, il faut que vous rentriez votre, si vous avez un compte, votre mot de passe. Bon, ça s'ouvre dans une autre fenêtre, donc, il n'y a pas de problème, vous ne perdrez pas la page sur laquelle le visiteur le visiterait, sur la page sur laquelle vous êtes. Et s'abonner, bon, on va le faire tout de suite, ce n'est pas inintéressant. Voilà. Alors, il y a un téléchargement qui se fait. Je vais me rendre sur le bureau, téléchargement, voilà. Hop. Bon, là, ça doit être avec Way Outlook. Donc, vous avez donc l'événement enregistré sur votre ordinateur. Voilà. Bon, ça, ce n'est pas inintéressant, chose que l'on ne peut pas faire avec le calendrier d'événement que je propose déjà sur le site que je vous ai montré tout à l'heure. Bon. Donc, nous nous rendons sur le calendrier. Là, nous sommes en mode mois. Voilà. Ici, nous avons donc le descriptif là, de ce que j'ai tapé. On va cliquer donc ici, c'était sur deux jours. Donc, vous avez alors la rue, la ville, j'ai tapé France, bon, mon nom, j'ai mis une adresse mail. ici, vous avez donc Google Maps. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez le voir en plein écran, enfin, en plein écran agrandi chez Google. Voilà, ici. Donc, en voyageant un petit peu ici, on ne va rien faire du tout là, car vous connaissez, je suppose. Bon, voilà, vous ne perdez pas la page non plus. Et vous avez donc déjà ici votre premier événement, c'est pas mal. Bon, nous allons retourner donc dans calendrier, nous l'avons donc au mois. Nous allons modifier, donc, on va se rendre donc dans, donc, pas dans calendreur thème, dans réglage, donc calendrier. Voilà, on va le mettre en agenda, par exemple. Ainsi, on aura la configuration que vous avez vue sur le site sur lequel nous nous sommes rendus tout à l'heure. Donc, je retourne sur le site, notre site, je rafraîchis ma page, et voilà, cela se présente ainsi. Hop, voilà, et lire la suite. Voilà. Bon, et bien, voilà, l'installation est terminée, donc, il y a pas mal de possibilités comme je vous l'ai annoncé, ça valait le coût que je vous le propose, pour ceux qui ne le connaissent pas, bien sûr. Alors maintenant, si vous voulez, vous procédez à des tests chez vous avec Wamp Server ou Lamp, tout dépend de votre ordi, ou si vous le faites en ligne, ben, vous ne risquez pas grand chose, étant donné que, là, je vais le supprimer. Donc, extension, voilà, les extensions installées. Ah oui, alors, juste avant, ici, je rafraîchis ma page, oui, voilà, nous sommes sur la base de données, donc, alors, ici, vous avez les tables du calendrier, du calendrier d'événements, donc, une, deux, trois, quatre. Ici, vous avez les tables de votre WordPress. Bon, je vais supprimer le, comment je veux dire, l'extension. Le plugin, donc, on commence par le désactiver, voilà, on va dans désactiver, et là, on le supprime, voilà, on supprime tout. Et, effectivement, le travail a été très bien fait par son auteur, car, il n'y a plus rien. Nous nous rendons sur la base de données, alors, une, deux, trois, quatre tables, je vais rafraîchir ma page, et voilà, tout est nettoyé, il ne reste plus que les tables qui concernent votre WordPress, et voire plus, par rapport à ce que vous avez installé. Enfin, déjà, au niveau de votre WordPress, on peut constater que tout est propre. Ben voilà, je ne pense pas que j'ai quelque chose de plus à vous montrer là, mais enfin, faites des tests, voyez-vous, il n'y a pas de, il n'y a aucun risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada